... Monsieur le Président du Conseil Général, Monsieur le Maire, et j'aurais tendance à dire Monsieur le Maire en exercice, mais Monsieur le Maire, assez, mais très fort. Mesdames et Messieurs, chers camarades, et c'est d'abord pour moi un honneur important qui m'est fait de représenter aujourd'hui la Confédération France-Fourière et son secrétaire général, Jean-Claude Mailly, qui, bien entendu, dans la pensée, nous accompagne aujourd'hui. Joël Dantot vient de vous retracer la vie très riche et active de notre camarade Paul Malnoé. Notre grand Paul. Il y a tant à dire. Nos souvenirs de Paul, aux uns et aux autres, sont infinis. Je suis un genou à côté de Paul. Mais j'ai eu l'honneur, à de multiples reprises, de pouvoir échanger avec lui et surtout écouter les conseils qu'il donnait avec chaleur et fraternité aux jeunes secrétaires fédérales de la Fédération des métaux que j'étais. J'ai réfléchi à un bon moment, comment aujourd'hui évoquer Paul. Et il m'a paru assez évident que c'est en le faisant parler. Et en le faisant parler d'un sujet auquel il a consacré une part importante de sa vie, de sa vie militante, c'est-à-dire la santé au travail, la lutte contre les accidents du travail et contre les maladies professionnelles. Je vais vous lire un large extrait d'un courrier rédigé par Paul et adressé au président de l'INRS le 23 avril 1991. L'INRS, c'est l'Institut National de Recherche et de Sécurité Sociale qui est un institut de la sécurité. Pour moi, Paul qui parle, le moment était venu de tourner la page, une page de ma vie qui, grâce à l'INRS, m'a permis d'apporter ma contribution à la lutte contre les accidents du travail, les maladies professionnelles, à l'amélioration de la prévention. Bien sûr, en cette matière, rien n'est facile. La tâche est complexe. Les actions, d'études, de recherche, d'assistance doivent être patiemment poursuivies. La prévention, c'est notre rocher de Sisyphe. Rien n'est jamais acquis. Les résultats se mesurent à longue échéance et sont parfois compromis par des changements de situation dus à des sous-charges de travail, à un manque de vigilance due à la fatigue, au manque de formation. Le travail influe à la fois sur l'être humain vulnérable, changeant, et sur le milieu et les diverses interactions ne sont pas toujours faciles à prévoir ni à déterminer. Cependant, le comportement des personnes à l'égard de la prévention doit se modifier dans un sens favorable si chacun est convaincu que la prévention trouve ses racines les plus profondes dans le respect de la personne humaine. Dans le sombre tableau que constituent souvent les accidents du travail, les maladies professionnelles, il y a de la place pour de nombreuses avancées grâce au travail réalisé par les chercheurs, les ingénieurs et contrôleurs des services de prévention, les préventeurs en général, tous ceux qui se sont fixés au but d'améliorer la prévention, de réduire le nombre des victimes du travail. Dans ce domaine, l'INRS a fait et fait de bons travails et on éprouve quelques motifs de satisfaction et quelques raisons de fierté d'avoir été administrateur de l'INRS tout le monde. Ce que je souhaite, c'est que l'Institut continue de s'annoncer et pour cela qu'on lui donne les moyens financiers qui lui permettront d'intervenir dans de meilleures conditions en améliorant sa fonction d'écoute, le Conseil d'assistance, conditions indispensables pour l'efficacité de l'action de prévention. En effet, sauvegarder l'homme dans sa dignité, dans sa vie et pour cela tout mettre en œuvre pour prévenir les agressions dont il est menacé au cours de son travail demeure plus que jamais la tâche fondamentale de la STIC. Ces propos n'ont pas vieilli. Nous pourrions les prononcer aujourd'hui dans n'importe quelle intervention que nous pourrions être amenés à faire au niveau de la CNAM ou même au niveau du Conseil d'administration de l'INRS. Paul nous montrait le chemin et il continue aujourd'hui. Nous ne devons pas fléchir dans notre combat contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et notre combat pour une sécurité sociale égalitaire et solidaire et de croire qu'elle est plus de meurderie et dont l'INRS fait partie. Mesdames et messieurs, mes chers camarades, souvenons-nous de Paul. Continuons son combat, notre combat. Merci à tous pour votre écoute. Sous-titrage ST' 501